Un entrepreneur, une solution, c'est un podcast très court que Croissance Plus met à votre disposition pour vous aider à traverser cette crise. Financement, télétravail, relations avec les fournisseurs, formation à distance, mesures de chômage partiel, protection des salariés et bien d'autres sujets, nos entrepreneurs ont accepté de vous partager leurs expériences et bonnes pratiques. Bonjour à tous, je suis Hélène Mérillon, fondatrice de Ubooks. Ubooks, c'est une sorte de Netflix ou de Spotify de la lecture, donc c'est une application qu'on télécharge sur son smartphone ou sa tablette. On s'abonne et ensuite on peut lire autant de livres et de presse qu'on le souhaite. Donc c'est vraiment un service qui, en ce moment, est particulièrement utile, surtout dans cette période de confinement, puisque ça permet de tromper l'ennui, de changer les idées et d'avoir toujours quelque chose à lire à un moment où les librairies sont fermées et où Amazon ne livre plus de livres. Donc on a plutôt aujourd'hui une activité qui a été démultipliée, puisque les abonnements Ubooks ont été multipliés par cinq depuis la période de confinement. Ça, ça doit être vrai, je pense, pour l'ensemble des applications d'accès à des contenus culturels ou de divertissement. Mais néanmoins, on a réfléchi chez Ubooks à comment on pouvait accompagner cette période qui est difficile pour la plupart des entreprises, pour la plupart des familles aussi. Et donc la première chose qu'on a faite, que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a adapté notre offre. Que ça soit pour les clients particuliers ou pour nos clients entreprises, on a décidé de baisser tous nos prix. Donc l'abonnement Ubooks est passé de 10 euros à 1 euro en ce moment pour les particuliers. Et on a baissé tous les tarifs, notamment pour les CE et toutes les entreprises qui ont envie d'accompagner leurs salariés, les familles de leurs salariés dans cette période et de leur fournir finalement une bibliothèque digitale à la maison. On a baissé les tarifs des CE également de 20%. Donc ça, c'est la première mesure qu'on a prise dans l'idée aussi de pouvoir soutenir le plus efficacement possible nos partenaires éditeurs, qui sont nos fournisseurs, qui sont aussi dans une situation très difficile pour cette crise, puisque tous les libraires sont fermés. Donc ils vont avoir une perte sèche sur toute l'industrie du livre papier, qui va être très importante cette année. Et donc notre but, c'est de jouer notre rôle en tant que distributeur digital et de pouvoir soutenir efficacement ses partenaires en augmentant le plus possible nos ventes. Donc on a essayé d'investir, d'investir sur des sur des médias digitaux pour aller chercher le plus de ventes possible et soutenir le plus possible la chaîne de valeur du livre, qui est la chaîne de valeur de notre industrie. Et nous, on est solidaires de tous ces acteurs de l'industrie, donc que ça soit les éditeurs, les auteurs ou les libraires. On souhaite les aider et essayer au maximum de pouvoir finalement les soutenir. La troisième chose qu'on a faite, qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous, c'est qu'on a créé dans notre gamme d'offres une offre solidaire. Donc cette offre, on l'a créée avec Free, c'est une offre réservée aux abonnés de Free, et donc qui est promue aussi par eux, et qui permet de reverser en fait chaque mois un euro, pendant la période de confinement là, un euro par mois et par abonné, à l'association Tous unis contre le virus, que vous connaissez peut-être, qui est une association qui permet de soutenir la recherche, la PHP. C'est en association avec la Fondation de France. Et donc nous, on a décidé de reverser en effet une partie des revenus sur cette offre pendant toute la période de confinement. Le reste de nos réflexions, en fait, l'idée c'était aussi de voir comment on pouvait de notre côté accompagner nos clients B2B, puisque en fait on est fournisseur d'un certain nombre de clients, et notamment fournisseur de clients hôteliers. Donc on fournit un accès à la presse digitale et aux livres à une centaine d'hôtels aujourd'hui, qui évidemment sont dans une situation très très compliquée. Donc on a également fait un geste pour pouvoir en fait être solidaire avec eux, et on leur a offert deux mois d'abonnement sur l'abonnement annuel pour pouvoir les aider en termes de trésorerie. Alors évidemment, tout ça, toutes ces mesures, elles sont à notre, voilà, elles sont en rapport avec notre taille. On est une startup, une startup dynamique et qui fonctionne bien, mais c'est certain que ce ne sont que des gestes qui sont symboliques, probablement. Mais en tout cas, pour nous, c'était important d'apporter en fait notre soutien à tous nos partenaires, à nos clients, et c'était l'idée de l'ensemble de ces mesures qu'on a prises chez Ubooks. Ce que je voudrais dire peut-être pour terminer, et qui est important, c'est qu'on a pu mettre en place ces mesures d'accompagnement chez Ubooks en un temps record, et ça c'est grâce à notre super équipe. On a une super équipe chez Ubooks d'une certaine de personnes qui sont à fond, qui se sont mis en télétravail avec une facilité déconcertante, sans aucune baisse de productivité, sans aucune difficulté, qui sont vraiment très très présents, et peut-être encore plus en cette période un peu compliquée de crise, et qui me boostent tous les jours, parce que c'est des gens formidables, et avec lesquels je suis très vigilante sur le fait de garder et de préserver une certaine convivialité, parce que c'est quelque chose qui est compliqué quand on est à distance, de maintenir cette convivialité d'équipe, cette cohésion d'équipe. Donc une petite chose que j'ai faite, c'est que moi je fais un petit café en visio toutes les semaines, et puis on se raconte nos vies, on essaye de fêter les anniversaires, de fêter les arrivées, ou même les départs, parce qu'il y en a qui partent, mais pour des projets sympas. Et donc ça, ça me semble très important. Donc mon message pour terminer, peut-être, c'est n'oubliez pas le côté humain. Dans cette crise, nos équipes souffrent aussi au niveau personnel. Moi j'ai des personnes qui sont toutes seules dans des tout petits studios. C'est important de maintenir la convivialité, la joie, de travailler ensemble, et puis de partager un peu aussi ces difficultés au niveau personnel. Donc un petit conseil pour la fin. Écoutez, si vous êtes comme moi, si vous avez deux ados à la maison qui sont grenions, et que vous avez parfois envie de les tuer, n'hésitez pas à prendre un bon livre, ça détend, et allez sur YouBooks. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada